Bonjour à tous et bienvenue sur France Info si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à midi pour le fil info de ce mardi. Et c'est officiel la contre-offensive ukrainienne. Et c'est l'heure de notre rendez-vous des experts comme tous les jours. Bonjour à vous s'ils ne sont pas trop rendus. Je vais reprendre depuis le début de cette histoire. On s'en souvient, elle a été vendue aux enchères dimanche, elle a été découverte à Paris. Elle est obligée de pouvoir 7 juillet, mais 7 septembre après. Merci beaucoup Anne-Marie Revoile. On vous retrouve tout à l'heure justement dans une heure à peu près pour la suite. de votre chronique. On parle addiction aussi ce matin sur France Info après l'interdiction du HHC. Anne Le Gall est parlé souveraineté industrielle, en tout cas en matière de médicaments. Justement, quels sont les médicaments qui viennent à manquer en France ? On fait le point sur ces pénuries avec Camille Plaisant. L'histoire est décidément perturbée entre Kylian Mbappé et le PSG. La star du ballon rond a envoyé une lettre hier au club de la capitale à son club pour signifier qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024. C'est évidemment un coup de massue pour le Paris Saint-Germain, alors que les négociations avec le clan Mbappé étaient plutôt positives. Mathis Lescan. Merci. Merci. Merci.